Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Ce mardi 29 octobre 2013 est célébré la journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral ABC, une perte soudaine de la fonction cérébrale. C'est une maladie qui tue ou qui peut laisser des séquelles irréversibles. L'objectif de cette journée est de sensibiliser le maximum de personnes à cette grande cause de santé publique, d'où le thème « Agir vite, c'est important ». Le premier ministre Daniel K. Blanc-Duncan a reçu en audience Yuri Fedotov, directeur exécutif de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Leurs échanges portaient sur plusieurs sujets, notamment les initiatives communes de lutte contre la criminalité engagées par le gouvernement ivoirien et l'institution onusienne. Dans l'actualité ivoirienne depuis hier jusqu'à demain mercredi, pendant trois jours donc, l'Assemblée nationale et l'Union parlementaire réfléchissent sur le rôle du Parlement dans la prévention et la gestion des conflits en Afrique. Ces jours de réflexion permettront aux députés d'apprécier leur rôle dans la recherche de la paix en Afrique de l'Ouest. Une conférence régionale de haut niveau des donateurs sur la criminalité transnationale se tient actuellement ici à Abidjan objectif d'élaborer une approche commune afin de maintenir la pression sur les réseaux criminels dont la sous-région est co-organisée par la CEDAO, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Les troisièmes assises de la jeunesse ivoirienne ont débuté lundi au Palais de la Culture de Trècheville. Ces assises sont une plateforme offerte aux jeunes pour apporter leur contribution sur les sujets relatifs à la paix et de saisir les opportunités sur les questions d'emploi. Le thème de ces assises, une jeunesse des emplois et un avenir. Les ministres en charge des technologies de l'information et de la communication de l'Organisation régionale africaine de communication par satellite sont réunis à Abidjan, une rencontre qui se situe dans le cadre de la 13e réunion ordinaire de l'Assemblée et des parties du RASCOM et qui porte sur les rapports de mise en œuvre du RASCOM qui visent à mettre à la disposition des pays africains des moyens efficaces et économiques de télécommunication par satellite. Les enjeux de cette rencontre avec Michel Digré. Le projet RASCOM a pour vocation de concevoir et d'exploiter le secteur spatial du système de télécommunication par satellite de l'Afrique. A ce titre, il a pour objectif de fournir des infrastructures de télécommunication à grande échelle et à moindre coût aux pays membres, notamment dans les zones rurales du continent. Pour les organes de radio et de télévision, le projet RASCOM offre des opportunités de production d'émissions et de retransmissions en direct à l'échelle du continent. Pour les opérateurs de télécommunication, les infrastructures du projet RASCOM permettent de développer une base de trafic national afin de rendre leurs revenus moins dépendants du trafic international dont ils ont de moins en moins le contrôle sur les tarifs. A l'issue de cette 13e réunion d'Abidjan, les dirigeants africains seront amenés à prendre d'importantes décisions pour la redynamisation des activités du projet RASCOM. Ce mardi 29 octobre 2013, à l'AE, la Chambre d'appel prononcera son jugement d'appel en session publique concernant l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Le jugement porte sur l'appel interjeté par la défense de Laurent Gbagbo concernant la décision du 11 juillet 2013 de la Chambre préliminaire sur le troisième examen de sa détention en vertu de l'article 60 du statut de Rome. En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 ont été mis en déroute par l'armée congolaise et épaulés par les casques bleus. Selon le chef des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC, cette déroute marque quasiment la fin militaire du M23. Aucun avocat égyptien ou étranger ne défendra le président élu Mohamed Morsi parce qu'il ne reconnaît pas ce procès ni aucune action au processus issu du coup d'État. Tournoi d'élu au mois de la deuxième journée, lundi, le Mali a battu la Côte d'Ivoire 1-0. Le Burkina Faso a également battu le Togo 4 buts à 0. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada